... Je ne vous ferai pas un strictise à la façon d'une danseuse. Non, je vais me déguiser, n'est-ce pas, parce que je vous amène avec moi au cabaret. Dans un cabaret des années 50, vous y êtes, cabaret en fumée. Il y a beaucoup de monde, nous sommes à l'approche du spectacle. Vous venez d'être reçus par le Bonser, le Dorman, en quelque sorte, qui joue la fonction de Bonser aussi, parce que, mon Dieu, il y a toujours des clients indésirables qu'il faut bien remettre à leur place. Et ce Bonser vient de vous tendre la main, non pour quémander quelque chose, il ne ferait jamais ça, aucun nom. Mais, enfin, si vous lui mettez un billet bleu, il vous assoit dans le ringside, un billet jaune en retrait, une poignée de change sur le bord des toilettes, c'est un garçon charmant. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de faire sa connaissance tout à l'heure. Alors, vous les voyez, les Wetters, qui se promènent sur le plancher, qui sont en train de mettre des grosses bouteilles sur les tables, pendant que ceux qui sont en petits costumes blancs, on appelle les Mange Malot, les Boss Boys, eux sont occupés à enlever les tables, vider les cendriers, la barmée, des tasses à caisses. Bref, vous y êtes, les femmes se sont déguisées. Oh, qu'elles sont belles et elles sont toutes fort belles, avec des fourrures magnifiques. Et les hommes se sont déguisés également. Oh, qu'elles se sont déguisées. Bon, alors, c'est maintenant l'heure du spectacle. Vous y êtes, Showtime ! Le Tréchic Hôtel Central est heureux de vous présenter son premier spectacle de la soirée, mettant en modette ce soir, Kilda ! Roger et ses musiciens ! En très grande modette cette semaine, Jacques Normand ! Et votre humble présentateur et maître de cérémonie, Noël Pérubé ! Tu m'as donné un amour merveilleux, tu m'as donné ce qu'il y avait de mieux, mon cœur et moi, nous te disons tous deux merci, trois fois merci ! Tous mes rêves d'enfants, mes vœux les plus charmants, tu les as exaucés ! Tout ce que j'ai voulu et que je n'ai pas eu, toi tu me l'as donné ! Je n'avais rien et tu m'as tout donné, la joie de vivre, d'aimer, d'être aimé ! Pour ça et pour bien d'autres choses aussi, merci, merci ! Merci, merci ! Merci, merci ! Trois fois merci ! Voilà, merci, bonsoir tout le monde ! Vous êtes en forme ? Oui, oui ! Voulez-vous gagner des prix ? Oui ! Restez-vous ici, c'est pas la place ! Bon, eh bien, j'aimerais pour débuter ce spectacle vous raconter une petite histoire, mais c'est pas une histoire de vous mettre dans l'ambiance. C'est une histoire que m'a raconté Puncher, d'ailleurs, tout à l'heure. Il était au bar l'autre jour, et il était avec une charmante jeune fille, n'est-ce pas ? Une fille de gaffe, et qui avait la jupe fendue le long de la jambe. Alors, pour entraîner la conversation, il lui dit, «Voudrais-tu une crème d'amande ? » Alors, elle dit, « Bon, d'accord ! » Et ensuite, il va un peu plus loin, il progresse dans la conversation. En quelque sorte, il lui dit, « J'aimerais ça te fourrer ! » dit-il, vous savez. Alors, elle répond, « Moi aussi, mais il m'en faudrait une de neuf pouces, faudrait que ça fasse très très mal ! » Et Puncher répond, « Trois petits coups de trois ! » Ben, bon, que de poing ça aille, ça ferait du m'arrivée, va ? Eh bien, oui, nous allons, après cette histoire spirituelle, débuter le spectacle. En vous présentant le track de nouveautés cette semaine, elle nous revient d'une tournée qui l'a conduite des îles Mouk Mouk, à Chibougamo, en passant par Pointe aux Tremble. La voici, dans ses atours, on l'applaudit, on l'accueille et on l'aime, Gilda ! Eh bien, oui, bonsoir, mes enfants chéris ! Eh oui, c'est encore moi ! Oui, mon coiffeur m'a fait une double tête ! Et depuis ce temps, ma belle tête heureuse ! Oui, bon, alors, j'ai un tétan qui me travaille, j'arrive pas à le placer ! Si l'autre se met de la partie, on n'est pas sortis du Boa ! J'avais compris le jeu de mots, du Boa ! Oui, ce sont des Boa que m'a offert Aristote ! Ce cher Harry, j'ai dû le payer en adieu, il m'en va ! Alors, mes enfants chéris, j'aimerais vous interpréter une toune que vous allez beaucoup aimer car je connais la subtilité de mon public et je sais que vous allez la comprendre du début à la fin ! Permettez-moi d'abord de vous introduire dans le premier couplet Et pendant l'introduction, Roro, vous m'avez admirablement bien introduite dans le dos ! Je n'ai rien senti, quel doigté ! Alors, vous y êtes, mes enfants, attention, ça va donner un mot, juste deux coups ! Il m'avait dit, viens au chapitre ! Je vais te montrer ma bioube, la fenêtre, il y a des courants d'air au petit jeu de mon cousin Pierre ! Oui, je sais pas qu'est-ce qui a fait le texte, ça commence à devenir cochon au premier couplet, mais enfin, y a personne qui l'a compris, ce couplet-là ! Deuxième ! Toujours cet éton qui me travaille, mais enfin ! Puis il me dit d'une voix sotte, j'aimerais bien te prendre la plume, la fenêtre, il y a des courants d'air au petit jeu de mon cousin ! Là, y a des messieurs qui ont compris, évidemment ! Après, on s'en va par là ! Alors, on va arriver tout de suite à la morale, sinon ça va devenir trop cochon, on risque de pas s'en sortir ! Alors attention, la morale, c'est le dernier coup ! Tiens-toi bien après les organes à maman ! La morale de cette histoire vécue, rien n'a vu une bonne partie de cul ! La fenêtre est du courant d'air ! Vive le jeu de mon cousin Pierre ! Guilda, messieurs-dames ! Bravo, Guilda ! Merci, Karl ! Merci pour elle ! Thanks for him ! Eh bien oui, bien oui, bien oui ! Avant d'aller plus loin, avant de vous présenter notre grande vedette, n'est-ce pas ? Je voudrais vous rappeler que le mardi, c'est la soirée des dames ! Le premier verre est gratuit ! Le mercredi, soirée des hommes, le dernier verre est gratuit ! Le dimanche, soirée des ecclésiastiques, n'est-ce pas ? Alors, les enfants sont admis au spectacle de 5 heures ! Alors, voulez-vous que je vous raconte une autre histoire ? Histoire de se mettre en forme ? Une autre ? Une autre subtile ? Bon, eh bien d'accord, je vais vous en raconter une ! Vous êtes bon, vous êtes bon ! Alors, je vais vous en raconter une ! Alors, c'est un petit garçon qui doit faire sa première communion le lendemain. Alors, la mère, la veille, va le voir et elle lui dit « N'oublie pas mon chéri, tu vas boire le sang du Christ et tu vas manger son corps ! » Et le petit garçon lui répond « C'est un cœur moestit ! » Alors, vous voulez une autre ? Oui ! C'est un petit lépreuve pour lui d'une lépreuse ! Il lui dit « Viens chéri, on va casser la croûte ! » Eh bien oui, sans plus tarder mesdames et messieurs, nous allons vous présenter notre grande vedette du spectacle. Eh bien oui, cette grande vedette, vedette des disques, de la radio et de la télévision est avec nous en remplacement de la danseuse qui a été retenue dans la revue Cancan de Paris à Las Vegas. Il est là, ouvrez la cage, il a son verre à la main si bien lui on le reconnaît. Mesdames et messieurs de la télévision, des disques et de la radio, il nous fait plaisir de vous présenter Jacques Normand ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est merveilleux ! Voilà ! Je remercie, je vois que je suis en bonne compagnie. Je remercie, c'est l'applaudissement chaleureux. Vous savez que les applaudissements sont la nourriture des artistes. Alors, ça veut dire que j'ai été gâté ces derniers temps. Enfin, je voyais une dame qui applaudissait avec ses paupières à l'avant. C'est très bien également, ça ne fait pas de bruit, ça ne dérange pas l'artiste. Enfin ! Très, très bien. Est-ce que monsieur, avec quelle dame elle doit accompagner monsieur ? Oui, parce qu'hier vous étiez avec l'autre. Non, je ne sais pas si vous le savez. Ah, félicitations, vous avez beaucoup de goût, elle est forte. Ah, vous, vous n'avez pas de goût du tout là. C'est une très jolie robe, madame, mademoiselle, mademoiselle, avez-vous des enfants ? Je veux dire, ça se fait, un jour. C'est une très jolie robe, j'aime beaucoup le tissu, j'en ai dans ma salle de bain d'ailleurs. Non, regardez ça, ça va revenir à la mode, vous allez voir. Alors, je ne suis pas là, je ne suis pas là pour m'amuser de vous, vous pouvez m'amuser avec vous, vous l'avez bien deviné. Et j'aimerais vous faire, histoire de changer un peu l'atmosphère, j'aimerais vous faire un petit poème, un petit poème de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi, mais à la façon de Louis Jouvet. Vous savez, je vais vous faire une imitation de Louis Jouvet, vous allez voir, dans des places aux imitateurs, j'ai quand même un talent, pendant le respectable, d'imitateurs. Vous allez voir, ça prend une toute autre allure, un poème de Jean de La Fontaine fait par Louis Jouvet. Ça devient très drôle, vous allez voir. Vous allez voir surtout que l'imitation est assez bonne, c'est assez bien réussi. Alors, vous allez voir. D'abord, c'est un personnage actuel, Louis Jouvet. Alors, vous voyez la raison pour laquelle je le fais, sinon je ne l'apprête pas. Alors, vous allez voir, la cigale et la fourmi, la façon de Louis Jouvet. La cigale et la fourmi. Non, ça n'a pas l'air de marcher parce que... Non, d'accord, d'accord. Il faut dire que Louis Jouvet maintenant, on le voit moins. Il y en a, il y a trop. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas d'ailleurs aussi. C'est une autre génération, ça. D'accord, je vais vous le faire avec Diffenbaker, avec la voix de Diffenbaker. Là, 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 vous allez voir, vous le reconnaître. Si vous ne saviez pas comment faire pour vous débarrasser de Diffenbaker, si vous n'aviez pas de raison, après, vous allez en avoir une, là. Attention, Diffenbaker, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. La cigale ! Ah, vous avez vu ? Et la fourmi. Le problème, c'est que je ne me souviens plus du reste. Enfin, je m'en sors toujours, je m'en sors toujours. D'ailleurs, je vais m'en sortir avec une chanson. Il faut bien finir sur quelque chose. Alors, je vais vous faire une chanson qui a fait de moi ce que je suis d'ailleurs, mais qui n'a pas fait le palmarès parce que ce n'est pas une chanson à message. Alors, voici donc cette très belle chanson qui va comme ceci. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet.